Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo comme vous avez vu dans le titre j'ai pu trouver ce matin donc la palette Too Faced, le grand palais en édition limitée donc pour Noël alors j'étais vraiment trop trop contente de la trouver franchement on aurait dit une petite fille dans un magasin de jouets c'était trop drôle j'étais trop contente de l'avoir trouvé je pensais jamais à la trouver et puis ben si du coup alors je vais tout de suite vous la présenter donc j'ai pas pu la tester comme je vous ai dit je l'ai trouvé ce matin et je me suis empressée de vous faire du coup la vidéo pour vous la présenter alors déjà au niveau du prix je l'ai payé 54,95€ donc voilà je vous remontre l'emballage comme ceci avec derrière la présentation en fait des couleurs et de ce qu'il y a à l'intérieur ensuite je l'ouvre c'est vraiment super joli je trouve le packaging cette année l'année dernière je trouvais super joli mais cette année c'est encore mieux donc ensuite ça se trouve dans un petit coffret comme ça avec un couvercle un petit nœud sur le dessus donc derrière c'est pareil voilà donc on l'ouvre voilà et à l'intérieur on la trouve non c'est de ce côté à l'intérieur en l'ouvrant on trouve donc un petit je vais m'enlever donc un petit prospectus avec la présentation des produits à l'intérieur et à l'intérieur on trouve ça c'est vraiment magnifique je trouve franchement c'est superbe alors à l'intérieur je vais la poser à l'intérieur il y a en miniature si j'arrive à l'enlever ouais c'est bon alors en miniature vous avez le mascara Better Than Sex en miniature donc je vous en avais déjà parlé c'est mon chouchou celui-ci il faut que je me l'achète en grand ensuite vous avez un mini Melted comme ceci dans la teinte Pony si ça se présente prononce comme ça et ensuite il y a de la de la colle bien évidemment une primer comme ceci toute bleue je pense que si vous êtes fan de Too Faced vous connaissez donc cette Shadow Insurance voilà ensuite je vais les remettre pour vous remontrer par contre il y a plein de plein de colle donc on les enleve il faudra bien l'enlever donc je vous la représente vite fait elle est magnifique c'est vraiment c'est vraiment trop trop joli en élément de décoration et ensuite ici vous avez la palette alors je vais vous l'enlever comme ceci vous avez la palette alors franchement je vous avoue que j'ai déballé quand même pour regarder j'étais trop curieuse de voir à l'intérieur donc ça se présente comme ceci c'est vraiment waouh magnifique les couleurs sont vraiment magnifiques donc vous avez une petite opércule transparente que j'enlève alors on va commencer je vais vous faire les swatchs par la rangée du haut alors vous avez le fard White Christmas donc qui est un fard blanc mat un petit swatch donc voilà c'est un fard blanc mat tout simple voilà ensuite vous avez le satin cheats je sais pas si ça se prononce comme ça donc c'est une couleur rose un peu champagne avec des ouais satiné un peu avec des reflets dorés très discrète très lumineuse c'est un ouais il y a des tons rosés avec du doré champagne c'est super joli ensuite vous avez une couleur beige le vintage lace hop je vous le montre c'est un ouais c'est une couleur couleur beige celle ci je sais pas si vous allez la voir parce qu'elle se fond bien à la peau aussi quand même donc une couleur beige voilà ensuite je vais m'étuyer voilà ensuite on va passer à la rangée donc du haut comme ça je vais vous montrer alors vous avez le dé delight full donc voilà comme ceci alors celle ci c'est un rose métallisé très très joli je vous fais le swatch trop joli elle est vraiment super lumineuse cette couleur aussi j'adore ensuite vous avez le moon on their wings désolé pour mon anglais je suis je suis pas très douée donc voilà celui ci c'est une couleur or pailleté avec plein de plein de paillettes celle ci est assez poudreuse il y a il y a pas mal de pas mal de chutes par contre voilà donc vous voyez super lumineux un doré bien lumineux pailleté voilà ensuite vous avez une couleur un peu marron glacé je dirais et c'est le cobi stone voilà donc un marron glacé il est super joli donc celui ci vous le voyez mieux très très joli voilà ensuite le city light qui est une couleur marron cuivré avec des petites paillettes à l'intérieur comme ceci donc le swatch celle ci ça va aussi elle fait effet velours c'est super agréable et vous voyez ça fait beaucoup plus cuivré et les paillettes elles sont vraiment très très légères pour les personnes qui n'aiment pas les paillettes c'est vraiment très léger moi j'adore les paillettes donc du coup ça ne me gêne pas magnifique et la dernière couleur de la ligne c'est le dream light comme ceci un marron foncé métallisé superbe que je vais vous mettre là dessous voilà super joli vous avez une couleur gris métallisée avec plein de paillettes multicolores c'est le string of light donc voilà je vous fais le swatch vraiment magnifique cette couleur pour les fêtes et tout superbe donc on la voit pas énormément vous voyez bien les reflets et il y a vraiment plein de plein de paillettes vous voyez un peu briller elle est vraiment trop trop belle ensuite une couleur marron marron foncé en fait avec plein de paillettes aussi également superbe un marron qui tire quand même sur le noir je trouve avec plein de micro paillettes il est vraiment superbe voilà vous voyez mieux il est vraiment magnifique magnifique et c'est le Yule Log je vous ai pas dit la teinte tout à l'heure ensuite à côté une couleur ouais or aussi or métallisé qui est le Wishlist donc celle-ci aussi elle est assez poudreuse ouais elle est super poudreuse celle-ci il y a plein plein de chutes mais la couleur elle est vraiment vraiment superbe comme vous le voyez superbe ensuite alors celle-ci c'est une couleur un peu rose champagne avec plein de micro paillettes voilà un petit peu ouais qui tire sur le sur le lila plutôt le champagne moi je dirais ouais plutôt champagne champagne rosé superbe ah ouais elle est super belle cette couleur elle est vraiment trop trop belle voilà voilà et la dernière couleur de la ligne alors un marron marron glacé je dirais marron ouais marron foncé mais cette fois-ci c'est une couleur mat celle-ci à chaque fois qu'on les qu'on les prend elles ont un effet velours elles sont vraiment super agréables à utiliser voilà superbe quatrième ligne donc comme vous pouvez le voir celui-ci c'est un noir un noir mat donc le stiletto je vous fais le swatch un noir un noir tout simple voilà ensuite couleur suivante c'est un gris métallisé vraiment très joli le nom c'est Eiffel il est vraiment très très joli voilà voilà vous voyez bien les reflets métallisés j'adore ce style de couleur ensuite troisième teinte le Midnight in Paris donc c'est une couleur noire avec des reflets bleu métallisé super joli et bien poudreuse aussi ah ouais elle est vraiment super poudreuse celle-ci par contre voilà elle est vraiment magnifique cette teinte voilà très très joli reflet ensuite celui-ci c'est celle-ci c'est une couleur violette métallisée le nom c'est Champs-Elysées alors toutes les toutes les couleurs métallisées elles sont super poudreuses je trouve alors franchement cette teinte là j'adore elle est trop trop belle superbe et la dernière teinte c'est une couleur rose fuchsia avec des petites paillettes des petites paillettes or et le nom c'est Party Dress alors celle-ci par contre c'est pas une teinte que je vais mettre tous les jours voire même je sais même pas si je vais la mettre elle est super jolie mais bon je trouve que ça flashe un peu trop mais elle est vraiment très très belle très très belle également voilà ensuite pour terminer au niveau de la rangée des des blushs et highlighters du coup je vais vous faire les swatchs vous avez cette couleur ci donc qui est un rose qui tient un peu sur le corail le Stardust voilà super belle teinte je vais plutôt vous faire les swatchs de l'autre côté parce que à force de frotter la main j'ai la main toute rouge et ça peut fausser les couleurs du coup donc voilà le Stardust très très belle couleur ensuite vous avez le Skyline qui est un rose rose Barbie je dirais rose bonbon voilà qui est vraiment super super discret je trouve si vous allez bien le voir voilà ensuite un highlighter le flush donc je pense que vous allez juste voir les reflets pour pour celui-ci super joli qui est là ouais vous voyez c'est super lumineux c'est super joli voilà et la dernière teinte le Sun Bunny comme ceci qui est une couleur un petit peu or or cuivré je vais faire le swatch ici du coup je vais vous le faire là une couleur un peu cuivrée marronnée voilà bien lumineuse également très très jolie voilà donc j'ai terminé de vous faire les swatchs de cette petite palette alors franchement j'en suis vraiment vraiment ravie les teintes sont vraiment magnifiques je les ai pas encore testées donc je vous ferai des tutos ça c'est sûr et certain avec donc si vous avez cette palette si vous l'avez trouvée dites moi ce que vous en pensez et je vous retrouve super vite pour une nouvelle vidéo bisous à tous 1 2 1 2 3 2 3 4 3